Alors, sommes-nous en danger de mort ? Alors oui, bien sûr, surtout si vous êtes dans une zone de conflit, malheureusement, mais aussi, eh bien, ça peut nous arriver à tous en sortant dehors, de prendre un peu de fleurs sur la tête, ou malheureusement aussi un attentat ou d'autres choses. Mais le reste du temps, en fait, ça ne nous préoccupe pas plus que ça, ça n'occupe pas toutes nos pensées. Alors, nous devrions avoir donc des pensées libres pour pouvoir nous occuper d'autres choses, comme mieux vivre avec les autres et mieux vivre avec nous-mêmes, mais ce n'est pas souvent le cas. Alors, peut-être que nous sommes plus souvent en danger que nous le pensons. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi on oublie souvent de coopérer quand on se sent en danger. Alors, vous connaissez peut-être la fameuse pyramide de Maslow qui définit les cinq besoins principaux, les besoins de sécurité, de besoins physiques, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance des autres, les besoins d'estime de soi et le besoin de réalisation de soi. Alors, elle a été un peu critiquée parce que Maslow disait que finalement, il fallait absolument avoir tous les étages inférieurs pour avoir l'étage supérieur. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des gens qui faisaient des tas de choses altruistes, par exemple pour la réalisation de soi, comme on l'a vu dans un ancien truc d'animation, simplement, même en n'ayant pas totalement la sécurité ou pas tout ce qu'on voulait, ou même pas la reconnaissance. Oui, on a quand même besoin de survivre physiquement pour pouvoir avoir les autres besoins remplis. Alors finalement, j'aime bien la représenter à l'inverse, c'est-à-dire avec une pyramide qui s'élargit vers le haut, justement vers la réalisation de soi. Et puis dans cette pyramide, quand on regarde bien, il y a trois parties particulières. Et si ces besoins ne sont pas remplis, nous sommes en danger. Alors tout en bas, il y a le danger physique. Nous n'avons pas nos besoins physiques réalisés, mais nos besoins de sécurité également. Et effectivement, on en a parlé, ça peut être un danger de mort classique. Mais au-dessus, l'élément du milieu, c'est aussi les besoins sociaux. Et si notre besoin social n'est pas satisfait, ça peut être assez grave. Dans ce cas-là, on peut avoir un sentiment d'exclusion du groupe et on peut réagir comme étant un danger de mort sociale. Pas de mort physique, mais vraiment notre corps, notre esprit, votre inconscient va réagir comme un danger de mort. Et puis tout au-dessus, nous avons aussi l'estime de soi, la reconnaissance de soi, et on peut avoir aussi un danger de mort psychique, c'est-à-dire la dissonance cognitive, quand on a, on en a déjà parlé, lorsqu'on peut avoir nos propres valeurs, c'est-à-dire que si jamais je ne suis pas conforme à toutes mes valeurs, qui je suis, je n'existe plus. On en a parlé dans comment et pourquoi on arrête d'être bienveillant, que vous retrouverez ici. Alors pour survivre, dans le cadre de mort physique, c'est très simple, on attaque, on fuit, on fait l'immobilisation. Et c'est tellement ancré à l'intérieur de nous qu'il n'y a pas besoin d'être conscient pour ça. Limite même, on est totalement inconscient. Et ça marche bien pour les éléments pour survivre physiquement, donc on peut attaquer si on est prêt, ou fuir ou s'immobiliser pour ne pas être vu. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de mort sociale, c'est-à-dire l'exclusion du groupe, ou alors en mort psychique, c'est-à-dire si jamais je sens que je ne suis même pas conforme à mes propres valeurs. Et bien dans ce cas-là, on passe aussi dans l'irrationnel, c'est-à-dire qu'on passe dans l'inconscient. Et en général, on refoule, alors ça Freud l'a beaucoup traité, mais si malgré tout, quelqu'un nous dit devant, ben oui, non mais regarde, là tu n'es pas en train de faire quelque chose contre le groupe, ou alors tu n'es pas cohérent avec toi-même, de cas de mort sociale ou psychique, et bien on va essayer de se justifier, ou pire, on va essayer de le reporter sur l'autre. Et effectivement, dans ce cas-là, on va se retrouver avec un danger d'amplifier l'attention, parce que la personne elle-même va réagir en danger de mort psychique, etc. Alors on n'a qu'une seule solution, c'est de ne pas s'attendre à être parfait. Mais essayer de faire au mieux possible, et ensuite, et en plus, accepter que ce n'est pas toujours le cas. Alors c'est vrai chez nous, c'est-à-dire qu'acceptons que l'on n'est pas parfait, que de temps en temps on n'est même pas conforme à nos valeurs, même si on doit essayer consciemment le plus possible de le faire, et acceptons-le aussi chez les autres, et c'est vraiment la base de la bienveillance. Vous savez, cette règle la plus efficace d'un groupe dont on avait parlé au tout début d'ailleurs, de ces trucs d'animation. Eh bien, à vous de jouer. Finalement, la bienveillance, c'est bien avec les autres, c'est bien avec soi-même, mais est-ce que l'on est capable, est-ce que vous êtes capable, est-ce que je suis capable d'être bienveillant, même quand l'autre n'est pas bienveillant avec moi, ou même quand moi-même j'ai l'impression d'avoir été vraiment pas du tout à la hauteur ? Eh bien, c'est vraiment un enjeu important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accepter la malveillance, ou d'accepter que la personne fasse quelque chose de socialement non acceptable, mais de faire attention de ne pas mettre quelqu'un en danger de mort psychique, parce que ça juste, ça amplifie les tensions, ça ne résout absolument rien, et donc en fait, la bienveillance, y compris avec des personnes qui à un moment donné ne sont pas bienveillantes, pour essayer de les aider à être bienveillants, bien sûr, pas pour simplement accepter tels qu'ils sont, eh bien, est un élément très important de la bienveillance. Et puis, vous pouvez également commenter, abonnez-vous, alors si vous êtes sur YouTube avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, et vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté gratuitement si vous ne l'avez pas encore. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501